Les folles aventures de Florimont-Fleury au cirque par Pierre-Luc Bélanger Chapitre 10 La tournée se poursuit Tôt le lendemain matin, maman m'appela pour prendre mes nouvelles. Elle était heureuse que ma semaine se fût bien passée et surtout que Bertil n'eut pas de souci à cause de moi. Alors, Florimont, je suis bien heureuse que tu ailles bien. J'ai vraiment hâte de te revoir en personne et de te serrer très fort. N'oublie pas de remercier ta cousine. « S'il te plaît, sois aussi gentil avec oncle Rupert qui va s'occuper de toi pour la prochaine semaine. » Bertine m'a recondue à la maison. Là, elle a fait un peu de lavage, elle m'a aidé à préparer mes bagages et peu de temps après, mon oncle arriva. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour la prochaine semaine de vacances. Rapidement, j'ai donné une grosse caresse à ma cousine avant qu'elle parte pour rejoindre Jérôme pour le café qu'ils se sont promis. « Bon, Florimont, es-tu prêt? Prêt pour quoi, oncle Rupert? » « Tu vas voir, dit-il avant de pouffer de rire. » C'est ainsi que se termine l'histoire de Florimont au cirque. Si vous avez des idées, des suggestions, si vous écrivez vous-même ou vous racontez une suite à cette histoire-là, je serais vraiment curieux de l'entendre ou de la lire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada